Bonjour, c'est Mélissa de Je suis Maman et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous raconter le jour où j'ai failli mourir. Oui, oui, mourir. Donc, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai été opérée d'une hernie ombilicale le 29 septembre. Donc, opération... Toute petite opération de 10-15 minutes. Voilà, on a dû me faire des points à l'intérieur, extérieur, etc. Ça a été assez vite fait. Et après, je ne pouvais pas bouger. Enfin, si je pouvais bouger, mais pas porter, pas faire d'efforts, etc. Je devais porter une ceinture abdominale. Et voilà, donc je pensais que tout suivait son cours correctement. Mais voilà que 15 jours après, donc mi-novembre, un matin, donc c'était le week-end, on était samedi matin, et je me suis réveillée, j'avais super mal à une côte. Du côté droit, vraiment, vraiment très très mal. Je ne suis pas une trop grande douillette généralement, mais là, j'avais vraiment, vraiment mal. Donc, je me suis dit que c'était avec ma ceinture abdominale, peut-être que je m'étais froissée une côte ou quelque chose, donc que ça allait passer. Donc, la journée est passée. Je suis beaucoup restée assise dans le fauteuil. On a regardé la télé avec la petite et mon homme, etc. Je n'étais pas très bien, voilà, j'avais mal. Vers 18h, je me suis dit, allez, je vais quand même aller aux urgences. J'avais eu ma amant au téléphone qui me disait, va quand même voir aux urgences, voilà. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, voilà. Donc, je laisse mon homme et la petite à la maison, pas besoin qu'ils viennent avec moi. Et je prends ma voiture jusqu'à l'hôpital. Là, il y avait beaucoup de monde. Enfin, on est toujours aussi dans la période, enfin, dans le moment Covid. Donc, du coup, voilà. Et j'attends. Je suis restée plus de 5 heures aux urgences pour qu'au final, ils me disent que je faisais sûrement de la névralgie intercostale, que c'était à cause de ma gaine, que mon diafrag ne savait pas se remettre correctement parce que c'était serré. Et donc, voilà, que ça me crée de la névralgie intercostale, que je devais prendre des ibuprofènes et que ça allait passer. Donc, voilà, je rentre à la maison. Toujours aussi mal. Je prends des ibuprofènes. Je ne change pas grand-chose. Je ne sais même pas aller me coucher dans mon lit pour dormir parce que coucher, ça fait vraiment horrible, horriblement mal. Donc, je dors ici dans le fauteuil, toute droite, avec des coussins pour essayer de me souvenir. Mais je n'ai pas beaucoup dormi. Et je l'avais vraiment, vraiment très, très mal. Donc, le lendemain, dimanche, mon homme voit que ça ne va pas parce que je pleure même par moment tellement j'ai mal. Et il re-téléphone aux urgences où j'ai été. Et il explique que ça ne va pas, que j'ai vraiment très, très mal. Et là, le docteur au téléphone lui dit « Écoutez, si vous avez quelque chose d'un peu plus fort chez vous, vous pouvez lui donner. » J'avais du contra-mal. Donc, du contra-mal 50 mg. J'ai vu que si on avait vraiment très mal, on pouvait en prendre deux d'un coup. Et donc, sur la journée, au total, j'en ai pris six. Oui, six. Dire que je n'avais jamais pris de contra-mal de ma vie. Ça m'a un peu sonné. J'ai su dormir, mais la douleur, elle était toujours là. Pareil, la nuit. Je n'ai pas su monter pour aller dormir. Je suis restée en bas, assise dans le fauteuil. Et j'ai vraiment, vraiment très, très peu dormi, parce que j'avais vraiment, vraiment très mal. Vers 4h30 du matin, je devais aller aux toilettes. Les toilettes sont approximativement à 10 mètres de mon fauteuil. Donc, il m'a fallu plus d'une demi-heure pour arriver jusqu'aux toilettes, tellement j'avais mal. J'avais tellement mal quand je respirais que du coup, je ne savais plus bien respirer. Je prenais des toutes petites inspirations, etc. Mon homme se levait à 5h pour aller travailler. Donc, je suis revenue tant bien que mal ici, m'asseoir sur une chaise là-bas derrière. Et j'ai attendu de l'entente se lever. Et puis, j'ai crié après lui. J'ai crié, Georgie, Georgie. Alors, il a descendu les escaliers en trombe. Et je lui ai dit, ça ne va pas, il faut qu'on appelle l'ambulance. Ça ne va pas du tout. J'étais sur ma chaise en train de pleurer. J'étais en tenue de nuit. Donc, j'avais mon peignoir, un petit soutien-gorge de sport, j'appelle ça. Et j'étais en petite culotte. Impossible de me lever pour m'habiller. La douleur était tellement forte que j'étais bloquée sur ma chaise. Donc, j'ai dit à mon compagnon de quand même aller me chercher un pantalon pour que l'ambulance arriverait, pour essayer de me l'enfiler. Parce que je n'avais pas envie d'arriver à moitié à poil aux urgences. Après ça, après qu'il ait téléphoné à l'hôpital, l'ambulance est arrivée 20 minutes après. Ils sont rentrés, ils m'ont posé quelques questions. Ça n'a pas traîné. En 3 minutes, ils sont allés chercher la chaise roulante pour pouvoir sortir de chez moi. Parce que franchement, je n'arrivais pas à bouger. En me levant de ma chaise pour m'a mettre sur la chaise roulante, on m'a quand même vite enfilé mon pantalon. Puis, ici dehors, on m'a transvasé de la chaise roulante sur le brancard. Et on m'a mis dans l'ambulance. Donc, c'était une première pour moi à virer en ambulance. Ce n'est pas des plus agréables, d'ailleurs. Mais bon, au moins, je pourrais dire que je l'ai fait. Alors, un petit quart d'heure de route pour arriver à l'hôpital. C'était vraiment très long parce que je souffrais vraiment beaucoup. J'arrive à l'hôpital, il devait être aux alentours de 6h du matin. Donc, je pense que ça devait être le changement de pause, soit la fin de la pause de quelqu'un, soit le tout début de la pause de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que l'infirmière n'a pas vraiment été sympathique avec moi. Elle me demandait pourquoi je venais. Et moi, en gros, en gros, tellement j'avais mal. J'avais vraiment super mal. Donc, je n'arrivais pas à me calmer. Je pleurais, etc. Et donc, j'étais là. J'ai mal. Et je voyais que ça l'agacait. Elle levait les yeux aussi. Elle soupirait, etc. Donc, j'ai quand même réussi à expliquer ce que j'avais. Donc, j'avais très très mal dans ma côte. Qui, quand je respirais, me lançait dans le dos. Et moi, il me remontait tout ici dans le bras. Et c'était vraiment atroce. Je n'arrivais plus à respirer à cause de ça, tellement ça me faisait mal. Donc, je leur ai dit que j'étais venue aux urgences, d'ailleurs, le samedi. Mais qu'ils m'avaient dit que c'était de la névralgie intercostale. Voilà. Donc, j'ai été remise dans une pièce des urgences. Et on m'a refait pas mal d'examens. Alors, quand je suis arrivée, on m'a donné un Daffalgan plus un Tradonal. Donc, l'un dans l'autre. Après, j'étais un peu shootée. Donc, je ne me souviens peut-être plus dans l'ordre des étapes. Mais je sais qu'on m'a refait une radio. Pour voir si je n'avais pas une côte cassée, etc. Vu la douleur. On m'a fait prise de sang. J'ai fait un test d'urine également. Et à la radio, apparemment, donc, j'avais bien une côte cassée. Donc, comment je me la suis cassée ? Ça, c'était la grande question. Mais voilà. Une côte cassée. Et voilà. Mais dans la prise de sang, j'avais des traces d'inflammation. Et le docteur trouvait que ça ne collait pas trop. Donc, du coup, il me dit qu'on va quand même faire un scanner. Et on me refait une autre prise de sang. Voilà. Donc, je pars au scanner. Alors, le scanner, j'en ai jamais fait de ma vie. C'était super bizarre. On vous injecte un produit qui vous donne chaud dans le corps. Vous avez l'impression de vous faire pipi dessus tellement c'est chaud. Enfin, voilà. Donc, on m'a fait le scanner. Et puis, plus tard, je ne sais pas trop, il devait être quelle heure. Peut-être 13h, 14h. J'ai le docteur qui revient près de moi. Et qui me dit, voilà, vous faites une embolie pulmonaire. Ok. Enfin, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas médecin. Donc, je regarde et je lui dis, ah, c'est grave. Et là, il me regarde. Et il me fait, ben oui, bien sûr que c'est grave. C'est même très, très grave. Et il sort de ma chambre. Alors, moi, la première chose qu'on pense à faire, bien entendu, du coup, c'est attraper son téléphone et de taper embolie pulmonaire. Et là, la première phrase qu'on lit quand on tape embolie pulmonaire, ou en tout cas, une des premières phrases, c'est On va vous donner des anticoagulants pour limiter le risque de décès. Limiter le risque de décès. Alors là, moi, j'étais au bout de ma vie. Deux, trois minutes après, le médecin qui re-entre dans ma chambre avec un petit médicament. Il me le donne, je le demande, c'est quoi ? C'est un anticoagulant. Alors là, ben moi, j'étais sûre, j'allais mourir. Donc, voilà, j'étais vraiment pas très bien. Et donc là, j'essaye de lui reposer quand même un peu plus de questions. Pour en savoir un peu plus. Et alors là, il m'explique donc que c'est une embolie pulmonaire. Généralement, c'est suite à une opération. Généralement, quand on vous opère, on vous fait des petites piqûres dans les jambes, là, ou dans le bas du ventre. Donc, des piqûres antiflébites qui disent parce qu'une flébite mène à une embolie pulmonaire. Donc, c'est un caillot de sang qui remonte donc du bas du corps jusque dans les artères pulmonaires et liées les artères cardiaques. Et donc ici, j'aurai donc un caillot de sang qui est remonté, qui m'a bloqué une partie, l'arrivée d'oxygène dans mes poumons. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà perdu 20% de ma capacité respiratoire. Donc, je sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même énorme. D'ailleurs, c'est une des plus grosses embolies pulmonaires qu'ils ont vues parce que généralement, ça ne monte pas à 20%. Et répercussion, mon cœur battait même couché dans un lit au repos à 105-110 pulsations minutes. Parce que ça avait impacté mon cœur d'avoir moins d'oxygène. Donc, le docteur m'explique tout ça. Il me dit qu'on en meurt. Très rassurant, ce docteur. Mais que là, je suis prise normalement à temps. Et que, voilà, avec les anticoagulants, le caillot va se dissoudre. Et que, voilà, de toute façon, je vais y rester. Voilà, ils me disent que je vais rester un peu à l'hôpital. Effectivement, ici, pour mon opération de mon hernie ombilicale, on ne m'a pas fait de piqûres antiflébites. Et on ne m'a pas mis de bas de contention non plus. J'ai vu ma chirurgienne après coup qui m'a dit que pour des petites opérations comme ça, elle ne le faisait jamais. Et que, donc, ce serait très étonnant qu'elle pense que c'est moi qui ai un problème dans mon sang de base, qui coagulerait trop facilement. Mais bon, à l'hôpital, il me disait tout ce que c'était dû vraiment... qu'on aurait dû me faire des piqûres. Donc, je ne sais pas tout. Mais une fois que j'aurai fini mes traitements d'anticoagulants, j'irai faire des tests de mon sang pour voir si c'est mon sang qui a tendance à coaguler trop rapidement ou pas. Donc, vous voyez ici que je suis un peu essoufflée quand je parle parce que ça, c'est toujours les séquelles de l'embolie pulmonaire. Voilà, quand je parle trop longtemps, je suis essoufflée. Quand je fais quelque chose, quand je monte des escaliers, etc., je suis essoufflée. Et voilà, il y a des jours où je le suis plus que d'autres. Mais voilà, aujourd'hui, on est fin novembre, mi-octobre, que j'ai fait mon embolie pulmonaire, du coup. C'était 15 jours après, donc mi-octobre. Ici, on est fin novembre, donc ça fait un mois et demi. Et je suis encore toujours essoufflée et j'ai encore des douleurs. Parce qu'en fait, ah oui, je me perds dans ce que je vous raconte, mais donc, pour continuer dans l'ordre. Donc, ce jour-là, voilà, on me dit qu'on va me mettre en chambre. Donc, je monte seulement en chambre vers 18h dans le service pneumologie. Voilà, on me met dans mon Baxter antidouleur. Le liquide qu'on met tout le temps dans le Baxter, j'ai envie de dire. Et des antibiotiques. Parce que, vu que j'ai une inflammation qui se voit dans la prise de sang, on me met sous antibiotiques. Et en plus, je prends des antidouleurs par la bouche, en plus des antidouleurs qui seront dans la perfusion. Donc là, on est lundi et je suis restée à l'hôpital jusqu'au vendredi. Donc, 3-4 fois par jour, je faisais en plus des aérosols, en plus tout ça. Moi, j'étais complètement dans le gaz. Je faisais que de dormir à moitié. En plus, j'avais encore toujours super mal. Même avec les antidouleurs, impossible de dormir correctement la nuit. Voilà, en plus, ma perfusion se bouchait tout le temps. J'avais du sang qui remontait, il l'avait mal mise. C'était pas le pied. En plus, avec les mesures Covid, interdiction, que beaucoup de monde viennent me voir. Donc, il y a juste mon homme qui a pu venir avec ma fille. C'est passé juste après que les enfants ne pouvaient plus du tout rentrer dans les hôpitaux. Mais là, il avait laissé rentrer ma fille. Et le mercredi, on vient me voir en me disant qu'en fait, je n'ai pas du tout une côte cassée. Ah, alors, ça me semblait un peu logique parce que je ne voyais pas du tout comment j'aurais pu me casser une côte. Et qu'en fait, j'ai une pneumonie due à mon embolie pulmonaire qui a créé une pleurésie. Donc, une pleurésie, c'est de l'eau qui se met entre le poumon et la plèvre. Et c'est ça qui fait un mal de chien. Et donc, actuellement, j'ai encore des douleurs, parfois quand je respire. Mais aujourd'hui, c'est un des jours où j'ai vraiment les plus grosses douleurs. Donc, j'ai même repris là du tradonal parce que ça me fait vraiment très très mal. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit appareil qu'on met sur le doigt. Et je contrôle si ma saturation d'oxygène est toujours bonne et si mon cœur est bon aussi. Ça me permet de me rassurer dans les moments où je suis un peu plus essoufflée, etc. Parce que je vous assure que ça fait quand même peur quand vous passez à côté de la mort comme ça. Parce que oui, ils me l'ont bien dit que si là, à 4h30, 5h du matin, je n'avais pas appelé mon homme. Si je n'avais pas appelé l'ambulance et tout ça. Plusieurs heures plus tard, on ne sait pas du tout ce que ça aurait donné. Donc, en plus, je vous avoue que le lundi matin, je m'étais dit, je vais laisser mon homme partir, conduire la petite à l'école. Je vais rester bien tranquille à la maison, ça va passer, je vais être au calme. Mais non, au final, il fallait, voilà, j'allais trop mal. Donc, j'ai dit à mon homme de partir et heureusement. Parce que si je n'y avais pas été, je ne serais sûrement plus là pour vous raconter tout ça. Actuellement, je suis encore toujours sous anticoagulant jusqu'au mois de janvier. Mais je ne sais pas exactement combien de temps ça prend pour dissoudre un caillot de sang. Mais voilà, je suis sous anticoagulant. Au début, pendant les 15, pendant les 20 premiers jours, j'en prenais 2 par jour du 15 mg. Et maintenant, je suis à 1 par jour de 20 mg. Alors, en plus, il faut savoir que ce traitement est vraiment très cher. Parce qu'une boîte de comprimés de Xarelto, ça s'appelle, ça coûte 3 ou 400 euros. Alors, heureusement, quand on fait quelque chose comme moi, après, la mutuelle intervient. Voilà, s'il y a des raisons, la mutuelle intervient. Et donc, du coup, la boîte ne met presque revenu à rien. Mais voilà, de base, si vous voulez vous en acheter, c'est 3 ou 400 euros la boîte de Xarelto. Donc, ici, je fais un petit peu chez moi, forcément. Je fais un petit peu de ménage, un peu de rangement, la cuisine. Mais je ne fais pas des folies. Si je marche un peu trop, si je fais un peu trop, je suis essoufflée. Si je parle trop, je suis essoufflée. Donc, ici, on est fin novembre. Je suis retournée voir mon médecin cette semaine. Et elle m'a prolongée jusqu'à fin décembre. Pour que le temps que ça se refasse mon essoufflement, pour ne pas être dans le stress des fêtes. Je travaille en tant que caissière et assortisseuse dans les magasins. C'est un peu le rush en période de fête. Mon cœur a tendance à encore vite monter, etc. Voilà, plus avec l'anticoagulant, forcément, ça empêche votre sang de coaguler. Donc, si vous vous coupez, la moindre petite coupure que vous faites habituellement, qui ne saigne pas, ici, ça pourrait créer presque une hémorragie. Donc, il faut faire très attention. Donc, éviter, voilà, tout ce qui pourrait faire saigner. Et oui, donc, les femmes, quand on a nos ragnagnas, comme j'appelle ça, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus abondant qu'en temps normal, quand on prend de l'anticoagulant. Et ça, c'est super ! J'attends, donc, de faire mes tests au mois de janvier, pour savoir si c'est mon sang qui pose problème. Donc, forcément, si on le sait, si un jour, je vais me faire réopérer, ben, voilà, on me contrôlera plus, on me fera vraiment les piqûres qu'il me faut, etc., pour n'importe quelle opération. Voilà, on sera plus suivi. Mais au moins, je le saurai si c'est à cause de mon sang, ou si c'est vraiment une erreur médicale de eux qui auraient dû me faire une piqûre anti-flébite, ou me mettre des pas de contention après cette opération. Voilà, c'est le jour où j'ai failli mourir. Alors, toute ma famille a été assez serrée, assez stressée, surtout ma pauvre petite maman. Ils pouvaient même pas venir me voir. Enfin, après, c'est eux qui sont venus me rechercher à l'hôpital le jour de ma sortie. Comme quoi, la vie ne tient qu'à un fil. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On pense que tout va bien, et puis un jour, vous vous réveillez, vous avez des douleurs comme ça. Enfin, après, il faut dire que les urgences ont fait une grosse erreur médicale, parce que le jour où je suis allée, donc le samedi soir aux urgences, je faisais bien entendu déjà mon embolie pulmonaire, et ils ne l'ont pas vue. Encore 5 à 6 cas sur 10 de décès en Belgique résultent d'une erreur médicale. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Quand vous n'êtes pas bien, vous dites que je vais chez le médecin, voilà, il va me trouver ce que j'ai, ben en fait, non, ce n'est vraiment pas le cas. Parce qu'en plus, quand vous tapez pleurez-y sur internet, je décrivais vraiment mon mal comme ils le disent. Donc, ils disent vraiment que c'est une douleur qui part des côtes, qui part dans le dos et qui remonte dans le bras. C'est exactement le mal que j'aurais expliqué que j'avais. Et eux, ils ne l'ont pas vu. Si ils avaient vu que j'avais ça, ils auraient plus pensé à mes poumons, et du fait que j'avais eu l'opération, etc., ils auraient pu voir que je faisais une embolie, et ça aurait sûrement été moins grave à ce moment-là. je n'aurais pas perdu 20% de ma capacité respiratoire. Après, voilà, les poumons, ça se régénère. Donc, ce n'est pas parce que je les ai perdus que je ne les aurais plus. Normalement, ça doit se refaire. Je vais récupérer normalement la totalité. Ça, j'aurai un scanner que je vais aller repasser au mois de janvier, voilà, qui va un petit peu voir tout ça au niveau de mon cœur, etc., les répercussions que ça a pu avoir. Ici, pendant mon séjour à l'hôpital, on m'a fait plusieurs tests. On me faisait des prises de sang tous les matins. J'ai fait une échographie de mon cœur pour savoir les répercussions exactement que ça avait eu. Alors, il y a eu des répercussions, mais qui ne vont pas rester. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et j'ai fait une échographie des jambes aussi pour essayer de trouver d'où venait la flébite. Alors, ils n'ont pas trouvé, mais ça ne peut pas être que dans les jambes. Donc, ça peut être aussi dans le bas du ventre, dans le ventre. Donc, voilà, on ne sait pas vraiment savoir, mais voilà. En tout cas, ma flébite ne venait pas des jambes, mais ça peut être du ventre. Comme je me suis fait opérer d'une hernie au nombril, ça semble assez probable que ça vienne du ventre. Voilà, quand on passe à côté de la mort, comme ça, on peut le dire, on voit la vie un peu différemment. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.